Alors aujourd'hui on va apprendre quelques phrases basiques en coréen. Alors je vais commencer par une phrase qu'on utilise tout le temps, que ce soit en français ou en coréen. Je parle bien sûr du mot « putain ». Non, non, je rigole. Celui-là je garde pour une autre vidéo dédiée à tout ce genre de mots très utiles. Aujourd'hui on va juste faire soft. « Saluer quelqu'un ». Alors pour saluer quelqu'un que vous venez juste de rencontrer, vous devez dire « 안녕하세요 ». « Annyeonghaseyo ». Dites-le en vous penchant, histoire de montrer le respect. Ça c'était la version formelle pour saluer. Et si vous voulez saluer quelqu'un qui est proche de vous ou un ami, vous pouvez juste dire « annyeong », « annyeong ». Ça veut dire « salut ». Pour dire comment vous appeler, pour dire comment vous appeler, il y a plusieurs façons. Et la plus simple et formelle, c'est par exemple « 저는 Jake입니다 ». « 저는 Jake입니다 ». Alors « 저 », c'est « je ». Et « nun », c'est ce qu'on appelle une particule de thème. C'est-à-dire que le thème de la phrase va porter sur « 저 ». Et «입니다 », ça veut dire « être ». Donc en gros, « je suis Jake », tout simplement. Donc « 저는 Jake입니다 ». Pour vous, vous remplacez juste le prénom par votre prénom. Et ça donne « 저는 », « prénom », «입니다 ». Dire son pays d'origine. C'est le même principe que pour les prénoms. On va dire par exemple « 저는 Plansu Salam입니다 ». « 저는 Plansu Salam입니다 ». Le mot « salam » signifie « personne ». Et si on met un nom de pays devant, ça donne une nationalité. Donc pour dire français, on dit donc « Plansu Salam ». Et la structure de la phrase est la même qu'avec le prénom. « 저는 », « votre pays », « 사람입니다 ». « Remercier ». Alors si on vous donne quelque chose ou si on vous fait un compliment, la façon pour remercier formellement, c'est « 감사합니다 ». « C'est excuser ». Pour vous excuser parce que vous avez bousculé quelqu'un ou bien poussé quelqu'un dans la rue ou dans le métro, vous pouvez dire « 죄송합니다 ». « 죄송합니다 ». Branchez-vous un petit peu, histoire de montrer que vous excusez vraiment et que vous respectez la personne. « 죄송합니다 ». Mais par contre, la plupart du temps, les courants, quand ils vous bousculent dans le métro, ils ne s'excusent pas. Surtout les vieux. Dire oui. Si on vous pose une question du type « oui » ou « non », comme par exemple « est-ce que tu aimes boire de l'alcool ? » « Sul, 좋아요 ». Vous pouvez répondre par deux façons. Soit de façon formelle « ne », « ne » ou bien « ye », « ye ». Ou sinon, vous pouvez répondre de façon familière, vous faites juste le son « n », « n », « n », « dire non ». Pour dire non, pareil, il y a la façon formelle qui est « anio », « anio », et la version familière qui est juste « anii », « anii ». Interpeller quelqu'un. Si vous êtes dans la rue et que vous voulez interpeller quelqu'un ou bien que vous êtes dans un restaurant et que vous voulez appeler le serveur, vous pouvez dire « 저기요 », « 저기요 ». C'est comme « s'il vous plaît », « s'il vous plaît ». « Commander quelque chose ». Alors, cette formule est très importante parce que vous allez l'utiliser très souvent, que ce soit pour commander quelque chose ou pour demander un service. Vous devez dire l'objet que vous voulez avec « 좀 주세요 ». « 좀 », ça veut dire « s'il vous plaît », et « 주세요 », ça veut dire « donnez-moi ». Donc, si par exemple, au restaurant, vous voulez de l'eau, vous avez juste à dire « moule 좀 주세요 ». « Moule 좀 주세요 ». Après, ce que vous pouvez faire, c'est juste montrer le menu en disant « 이거 주세요 ». « Donnez-moi ça », « donnez-moi ceci ». « Réclamez plus ». Dans les restaurants coréens, en général, les plats n'arrivent jamais seuls. Le plat principal arrive toujours accompagné par plein de condiments comme ça. On appelle ça des « panchan ». Et ce qui est cool avec ces panchan, c'est qu'on peut en demander à volonté et c'est gratuit. Et du coup, si vous finissez vos panchan, vous avez juste à demander au serveur « Panchan 좀 더 주세요 ». « Panchan 좀 더 주세요 ». « 더 », ça veut dire « plus ». Donc, « donnez-moi » plus de panchan. « Aidez-moi ». Si vous avez besoin d'aide, vous allez en fait utiliser une structure très similaire. Vous allez dire « 도와 주세요 ». « 도와 », c'est le verbe « aider ». « 주세요 », c'est comme on vient de le voir. « Donnez-moi ». Et donc, les deux en même temps, ça signifie « aidez-moi ». Alors, on vient d'arriver à la moitié de la vidéo et on va faire une petite parenthèse. Alors, ensemble, on vient de voir plein d'expressions et on a vu aussi plusieurs mots de vocabulaire. Et là, je vais tester pour voir si vous avez bien suivi et si vous avez bien retenu. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est très facile. Alors, trouver l'image qui correspond à « moule ». Ensuite, trouver l'image qui correspond à « panchan ». Et enfin, trouver l'image qui correspond à « soul ». Et en fait, la méthode que j'ai utilisée ici, c'est la méthode Rosetta Stone qui consiste seulement à utiliser la langue sille pour l'apprendre sans passer par le français. Et donc, par exemple, ici, je vous ai montré que des images pour vous faire deviner le mot en coréen. On n'a pas utilisé de français du tout. Et ça, c'est une méthode vraiment très efficace car ça associe directement le mot à l'idée sans passer par le français. Et ça utilise aussi beaucoup votre mémoire visuelle. C'est beaucoup mieux que de faire des listes de vocabulaire avec le coréen, le français, comme ça. Et puis, vous allez les retenir sur le coup, mais au bout d'une semaine, vous allez tout oublier, quoi. En tout cas, la méthode Rosetta Stone m'a beaucoup aidé dans l'apprentissage des langues car même à l'époque des CDRAM, là, j'utilisais déjà leur méthode pour apprendre l'anglais. Et maintenant, ils ont même sorti une application mobile pour apprendre le coréen. Elle est très intuitive. Il y a beaucoup de leçons sur différents thèmes qui vont de difficultés croissantes sur la grammaire, sur le vocabulaire, et aussi plein d'outils pour vous aider et puis votre écoute aussi. Donc, si vous êtes vraiment motivé pour apprendre le coréen, je vous conseille de prendre un abonnement chez eux avec le lien que j'ai mis dans la description et vous aurez droit à 50% de réduction sur tous les abonnements. Fin de la parenthèse, on réattaque les expressions suivantes. Ne pas comprendre. Au cours d'une conversation, si vous ne pigez rien du tout, vous devez juste dire ça veut dire ça veut dire je comprends pas. Et je l'utilise aussi des fois quand je comprends quand même et que j'ai juste pas envie de répondre ou je veux juste éviter la personne. Genre quand il y a des personnes dans la rue qui m'accostent pour que j'aille dans leur secte là. Genre dire Ah, il est moté, il est moté. Ne pas savoir. Si on vous pose une question et que vous connaissez pas la réponse, vous dites juste MOLLA YO MOLLA YO Ça veut dire je ne sais pas. Chercher quelque chose. Pour chercher quelque chose dont vous ne connaissez pas le nom, mais que vous avez par exemple une photo sur votre téléphone, vous pouvez juste le montrer dans un magasin ou dans un restaurant et vous dites Est-ce que vous avez ceci ? Demandez le prix. Pour demander combien ça coûte, vous dites juste MOLMA YO MOLMA YO Négocier le prix. Juste après avoir demandé le prix, dans certains endroits comme les marchés par exemple, vous pouvez tenter de négocier. Vous devez dire PISSAYO CHOMKAKA CHUSSEYO Ça veut dire C'est cher. Faites-moi un prix s'il vous plaît. Toujours le dire avec le sourire et en mode Bon, je ne suis pas très intéressé, mais je suis quand même intéressé si vous baissez le prix. Puis faites de la technique de Bon allez, je me casse. Puis après, ils vont revenir vers vous. Ah, ok, ok. Demandez où Une question très importante à connaître, c'est de demander où se trouve un lieu. Par exemple, le lieu le plus important à demander, c'est Où se trouvent les toilettes ? Bah ouais. Et on dit Et vous pouvez mettre n'importe quel mot devant pour demander où se trouve l'endroit. Par exemple, où se trouve le métro. Donnez la direction au taxi. Quand vous prenez le taxi, si vous avez déjà l'adresse, vous pouvez juste le montrer au conducteur en disant Ça signifie Emmenez-moi ici, s'il vous plaît. Sinon, si vous connaissez le nom de votre destination, vous pouvez juste dire Hongdae 가주세요, par exemple. Puis dans le taxi, si vous connaissez déjà votre chemin, vous pouvez lui indiquer directement en lui disant Pour dire que vous allez bien ou bien pour rejeter Pour l'expression suivante, je pense que vous l'avez beaucoup entendu dans les dramas ou bien dans les films coréens On peut l'utiliser dans plusieurs cas Tout d'abord dans le cas où vous voulez dire que vous allez bien En gros, vous vous êtes fait mal, par exemple, vous avez trébuché Et quelqu'un va vous demander Est-ce que ça va ? Vous pouvez répondre Ça va, je vais bien, pas de problème Et vous pouvez aussi l'utiliser dans un cas de refus ou de rejet Donc par exemple, si on vous demande au McDo si vous voulez un menu XL, vous pouvez répondre Et les filles en boîte de nuit, si elles veulent recaler des mecs, elles peuvent aussi dire Les bras en X toujours comme ça Pour recaler Pour dire au revoir, il y a deux façons Tout d'abord, la façon familière C'est comme salut C'est ce que je dis à la fin de toutes mes vidéos Annyeong Annyeong Ou sinon, il y a la version formelle Mais attention, il y a deux cas Soit vous dites au revoir à quelqu'un, mais vous restez Et la personne part Vous lui dites Annyeong-ri kaseyo Annyeong-ri kaseyo Ça veut dire littéralement Partez en paix Bon, la personne ne mord pas Juste partez avec la paix en vous Genre peace, quoi Et si en disant au revoir, c'est vous qui partez Mais la personne reste, vous dites Annyeong-ri kaseyo Annyeong-ri kaseyo Et vous allez me dire Bon, et si les deux personnes partent en même temps Vous dites quoi ? Vous dites Annyeong-ri kaseyo Et justement, pour retenir ça J'ai un moyen mnémotechnique très efficace En fait, dans Annyeong-ri kaseyo Ce qu'on dit lorsque une personne part Et bien, en fait, j'entends le mot Kasey Et en gros, j'ai envie de dire à la personne Bah, cassez-vous Et voilà Donc, annyeong-ri kaseyo Ça ressemble à kasey-vous Donc, annyeong-ri kaseyo Annyeong-ri kaseyo La personne qui part Et puis dans l'autre cas Bah, c'est annyeong-ri kaseyo C'est l'autre Pour ceux qui veulent avoir une trace écrite du cours d'aujourd'hui J'ai même fait un fichier PDF Histoire que vous puissiez le réviser de votre côté Il est en téléchargement dans le lien de la description Bien sûr, cette liste n'était pas exhaustive Et il y a encore plein d'expressions et de mots à connaître Pour apprendre le coréen Donc, si vous avez des mots Ou bien des notions grammaticales Que vous voulez voir ensemble Mettez-le-moi en commentaire Et puis, je ferai une vidéo très bientôt sur le coréen